Que vous soyez coureur route ou trailer, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû avoir des problèmes au niveau du membre inférieur, notamment le genou. Aujourd'hui les exercices qu'on va voir vont être des exercices de renforcement, notamment avec la stabilité, pour venir travailler directement sur le genou et éviter tout problème, ou en tout cas limiter tout risque de problème lors de votre activité. Allez c'est parti, je vous montre ça ! Salut c'est Arnaud, je suis Gautier du sport posturo, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Gautier avec moi, Gautier je te laisse te présenter. Salut Arnaud, Gautier Christen, Gautier du sport préparateur physique, on profite un petit peu d'un séminaire en commun pour pouvoir faire cette petite vidéo. On fait toutes les deux parties de l'association d'eau d'oxygène, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est assez simple, la préparation dans le trail, pour tout ce qui est préparation spécifique au niveau du genou, pour éviter que les sportifs se blessent notamment TPL, l'instabilité, l'hypossomation, l'horopathe et l'air. Donc voilà, c'est des petits exos simples, Gautier va me demander de les écouter et comme ça vous verrez quoi faire chez nous. Donc passez l'heure ! On va commencer tout simplement par une première phase, on va faire un premier travail un petit peu sur la maîtrise du genou, d'action d'actérale globale, on va faire un exercice exemplaire en squat, on va demander à l'autre, on va demander à l'autre. On va demander à l'autre, on est devant l'autre. Premier exercice, l'objectif, on va nous demander de se mettre en milieu niveau-là, sur un pied, on va aller demander de pousser son bassin à l'arrière et de lui fléchir le genou. On est avant, on va aller chercher à essayer de s'asseoir, en regardant le maximum de contrôle possible qu'il s'asseoir, et on monte sur les deux. Ça on va pouvoir commencer avec le plus qualitatif possible, on va le faire sur juste 5x5. 5 répétitions, et on essaye, voilà, de garder la même vitex pour l'exécution du début jusqu'à la fin, avec un maximum de contrôle du genou dans l'axe du pied. Quatre, petite dernière, et puis, contrôler le possible, ok. Une chose de l'autre côté, on essaie bien à chaque fois de venir contrôler l'axe du genou et l'axe du pied, et on lui demande toujours de faire ce qu'on appelle la triple flexion, avec la flexion de la range, la flexion du genou et l'axe du genou également. Et on essaie de toujours contrôler le travail du pied. L'exercice est vachement plus tenu, pour aussi y avoir une meilleure quantité au niveau du genou. Pas de vitesse du tout, le plus de contrôle possible du début jusqu'à la fin, pour aller chercher le maximum de l'ambitude possible. Ça c'est un exercice en fait, on est basé sur un exercice excentrique au niveau du quadrui. C'est ce qu'on va demander en fait, sur un principe de création de force musculaire maximale, tout l'exercice excentrique. Ça va être un peu la répercussion de ce qui va se passer un peu au niveau d'une descente en traîne, avec justement le contrôle du genou au moment où on vient descendre à chaque fois sur le traîne et absorber l'eau de chopper. On va complexifier un petit peu ça justement, on va venir travailler un petit peu, c'était ce travail excentrique avec un petit peu plus de travail du genou en train de force, parce qu'on est également sur un pied. Ok ? Maintenant on va chercher à complexifier un petit peu la chose. On a toujours ce travail de naissance. Ok ? Dès qu'il touche les fesses sur le vent, il faut qu'il fasse un poussé explosif avec une grosse façon sans pied. Ok. Ok. Sans le soupe pour l'instant, on a que l'âge que je fais à l'alternance des centaines de concentre. Et je dis surtout nickel. Décembre va commencer à travailler sur ce qu'on appelle la réclusion du vent de force, ok, sur la capacité centrale. Et la capacité à venir alimenter cette suture musculaire, pour qu'on arrive en fait à aussi gérer la capacité d'aborder. Ok. Une chose de traîner. Ok. Toujours du contrôleur, 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 contrôleur. Je plongeur, tout ça va être super, nickel. Et là, quand j'ai un maximum de contrôle, ça commence aussi par la suture scapulérante, nickel. Allez, gardez-vous tranquille. Il faut qu'on soit énorme et quitte les médecins, quitte les médecins, quitte. Enlever. On commence encore au jeu, au jeu. Voilà, super, nickel. Ça va, pas de pleurs ? Ça va, ça commence à chuter un mec. C'est pas chaud comme dans la saison 5. Ok. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait plutôt un travail de réforme sur la création de force, donc la partie concentrique, sur la descente. On peut aussi travailler un petit peu sur la capacité à travailler sur la montée. Voilà. On va se mettre un petit peu devant les paliers. C'est un petit peu comme ça. Ce que je vais demander, c'est de remettre sur une reposition chaise. Nickel. Ok. Et là, on va tomber sur une séquence de 30 secondes. Séquence de 30 secondes. C'est parti. Et par contre, donc là, on est toujours paré. 85 secondes du tronc, 90 secondes du genou. On va regarder un petit peu les pieds, voire toujours la position du genou dans l'axe entre les pieds. Et faire attention pour un maximum de stabilité possible. Ok. Là, on ne fait pas des grosses sessions de 2,8 ou 3 minutes. Ce qu'on peut, c'est juste créer un exercice de trupatie. Et qui va jouer un peu sur ses structures au niveau musculaire. Parce que derrière, on va le demander, 4, 3, 2, 1. Donc faire 15 sous-récutés sur le genou. On remonte. Et on va faire 15 sous-récutés sur le corps bassiné. Sur le genou. Dynamique. On est en train de jouer avec le droit. Dynamique avec le droit. Voilà. Encore. En faisant le moins de bruit possible. Voilà. On... Ouais. Alors, 15. On se met en position. On... Ouais. Et ensuite, on va pour l'autre côté. Ça, c'est ce qui va nous redonner un petit peu, le très gros clé dessus qu'on va trouver, avec le bas du genou. Comme vous avez le trait. Et notre capacité de vivre l'élasticité du niveau musculaire contrairement à ton exercice de bruit pendant. Alors, encore 3 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et en plus... Allez, c'est mon genre. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, on essaie de céder. Une vibration est montée. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Très bon. Donc, ça, on est sur un gros travail. Si on veut compléter, c'est qu'il y a un petit peu. Allez, on va demander un petit peu chier. On va se remettre un petit pas. Le même principe. On va passer cette barre sur 15 secondes. Et là, on va augmenter avec le principe de cette chaise latérale. Donc, on va se remettre. On est prêts. On va démarrer le dos. Le dos à son poche. Se calmer un petit peu. On va l'associer sur les cités. Son marion poussée côté droit. Cette chaise latérale. Cette chaise de stabilité latérale. On va toujours regarder. L'ambulation. L'axe. 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 L'axe du pied. Et si on va encore plus à l'écharpe. On va faire un petit peu plus. Ça dépend de respirer. C'est bien. Et on va essayer de demander aussi de décoller le tableau. Voilà. La mentière. Sans tomber. On garde la fenêtre. Je rapproche un petit peu le pied. Et je demande de lever le tableau à ma croix. Allez. 10 minutes. 8, 7. Là, il commence à enfier un petit peu. C'est bien. 1, 4, 3, 2, 1. Et on explose. C'est pareil à la partie. Allez. Là, je n'arrête pas. Si vous le mettez. Très bien. Ça va être en train de mettre les jambes à son bras. Mais c'est dynamique. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 15. Alors, je fais. Et on fait la même chose que le lever. Allez. Donc là, il faut savoir chose. Une chose. On fait toujours. 90, 90. On ne peut pas tout faire. Voilà. Donc là. Est-ce que je ne veux pas, c'est qu'on crée. Il y a trop de crée. Le fait de lever le bassin latéral. Il y a trop de crée. Et je ne peux pas vous donner non plus combien de circonstances. D'accord ? Avec ce qu'il y a, c'est d'application. Il y a trop de crée. Il y a trop de crée. Il y a trop de crée. Allez. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça commence à détailler. 2, 1. Et un large. On a créé la rouleur. Il faut que l'élasticité. Allez. Nickel. 10, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 4, 3, 2, 1. Super. Et la rouleur. Ça va, ça joue. Ça va. Impeccable. Ok. Sur ce travail-là, on parle d'une chose sur le travail qu'on appelle la création. Ça permet d'avoir un autre travail. Création de gré fatigue. Pour justement savoir comment on va gérer. Avec la mété. Avec la mété en marchant. On crée du volume. On crée de la charge. On crée de la masse musculaire. Et on crée de la relance. En fait, au niveau de la crosse à fièvre. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va demander à gérer cette élasticité. On va retrouver tout le mouvement dans la crosse à fièvre. Dernier exercice qu'on va faire. Dernier exercice qu'on va faire. Et là, toujours, pour retravailler un petit peu sur cette descente, on va lui demander de monter sur le scèvre. D'accord ? Donc face à la carrière. Donc, à fait. Voilà. Et là, en fait, on va diminuement lui demander de lever la jambe gauche. Voilà. Et d'aller atterrir sur sa jambe gauche en faisant le moins de plus possible. Et en retrouvant un petit peu un mouvement du cadre de squat avec le plus de mains si possible. Tu vas ? Oui. Nickel. Et là, on va pouvoir le maintenir. Très bien. On lui demande de scotcher. Voilà. Deux, trois secondes. Avec le puste droit. On pense bien les fesses en arrière. Arrière. Alors, on change de jambe. Si on lève la jambe gauche, on appuie sur la jambe gauche. Comme si on voulait chercher un mouvement d'une descente de foulée. Entrez. Super. Et toujours avec le martien de ce genou. Ok. Super. Et là, en fait, on a retrouvé à reprendre à refaire notre travail. On s'adapte le coup de conception. Et on a un gros travail d'amortissement avec la capacité à apportir. Il y a beaucoup de facteurs d'amortissement. Il y a beaucoup de facteurs d'amortissement. Avec la création de transposculaire. Il y a une témoquisse juste comme ça. Super. Nickel. Et là, c'est là où il ne faut pas justement passer du scapulaire avec une bassine. Il ne faut pas que nos genoux et les genoux soient shiftés. Ok. Super. Même chose, on change de jambe. Ça, c'est un très bon travail ici pour tout ce qui a stabilité de chez vous. Allez. C'est énorme. Nickel. Ok. Allez. Dernier. Et pour terminer, on va aller continuer à chercher toujours un gros mouvement de descente. J'apprends à absorber. Moi, je suis sur une grosse pierre. Moi, je viens à allonger ma fumée. Il faut que j'apprenne à absorber. Mais en fait, on sait qu'on ne peut pas s'écraser dans la zone. On sait qu'il va falloir qu'on restitule tout de suite pour éviter d'être trop chargé. Parce que si notre genou n'y a pas en descente et qu'on passe trop de temps dessus, on adérise le blessure. Donc, on va rentrer sur les têtes. Et on va lui remonter de lever la jambe gauche. On va atterrir sur la jambe gauche. On va aller pousser. D'accord ? Passer le moins de temps possible. Pouser et faire un sous-vertit garde avant de revenir stabiliser. Donc, on est obligé de deux pieds ou un pied ? Toujours un pied. Pied gauche. Pied gauche à chaque fois. Donc, je viens, je pousse. Pam, pam. Super stabilisé. Super. Et là, en fait, en fonction de chaque, en fonction de chaque athlète, en fonction de leur préférence motrice, on va venir faire valier leur temps de contact seul. Super. Le temps de contact seul au niveau de la poussée. Il y en a qui sont fermes à côté. Très très bref, il y en a qui ont un temps de flexion qui est un petit peu plus important. Nickel. On se regarde toujours bien par le vent. Décale. Dernier. On vient revenir aussi un petit peu l'attout du genou. Au moment où il peut le faire, donc c'est un parent préal. Nickel. Mais là, on a de la gestion. Le genou n'y passe pas ici. Il ne faut pas. Allez. Nickel. Très bien. Et là, on voit tout de suite un petit peu la différence. Sur ce côté droit. En plus, il était traité en posture haut. Il faut le surceloté. Nickel. Très bien. Et on le met en maîtrise. Super. Allez. Toujours la même chose avec la grosse maîtrise de genou. Allez. Tac tac. Super. Ok. Voilà. Là, on a fait un petit peu tous les mouvements qu'on va avoir. Et là, on a fait du travail de masse pour la traité sur la montée. On peut aussi complexifier avec des mouvements fantamants. Voilà. Des swaths. Fantamants qui vont retrouver un petit peu cette montée en rond. Le ballon est chargé avec un gros rythme. Mais surtout au niveau de la foulée, c'est bon. On a travaillé un petit peu l'aspect de la relance. On a travaillé l'aspect de la naissance. Avec la création de la naissance. Tu peux en avoir un peu de revient à ce qui se passe dans le monde du trail avec les problématiques de genou. Voilà. Super. Donc, il y a quelques petits. Il y a encore des choses à faire. Et on pourrait passer des accords. Ça marche. Eh bien, merci outilier. Avec plaisir à moi. Et puis, bah écoute. Bonsoir. C'est le tour de vidéo. Avec plaisir. Allez, salut. A bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Ceci n'est qu'un exemple d'exercice que vous pouvez mettre en application chez vous. Simplement. Sans matériel. Que du poids de corps. Si vous voulez rajouter un peu de charge avec une halter, un kettlebell, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. D'abord, avant de charger, maîtrisez le mouvement au poids de corps. Et ensuite, mettez un peu plus de résistance. Ou mettez un peu plus de difficulté. Ce n'était qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. Plein d'autres programmes. Plein d'autres exercices. Je vous souhaite bonne préparation. Évitez de vous blesser. En attendant, amusez-vous et faites du sport. Allez, salut. , salut. . . Sous-titrage ST' 501